prenez deux croix deux rois chapitre 5 deux rois chapitre 5 ce qu'on l'habit deux rois chapitre 5 je vais vous expliquer un peu le phénomène en fait la rencontre comment échanger avec un prophète deux rois chapitre 5 le verset 9 deux rois 5 le verset 9 nama vint avec ses chevaux et son char il s'arrêta à la porte de la maison délisée au verset 10 lui fut dire par un message par un messager plutôt va et lave toi cette fois dans le jour d'un la chair redeviendra saine et tu verras et tu seras plus au verset 10 nama fut hérité et il s'en alla en disant voici je voici je me disais il sortira vers moi et il se présentera lui-même et invoquera le nom de l'éternel son dieu et il agira et il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux verset 12 le fleuve le fleuve de damas d'albama et le et le et le papa mais va-t-il pas mieux que toutes ces zones d'israël ne pourrait-je pas me laver et devenir plus et il s'en retourna et parta avec fureur mais ses serviteurs s'approche ou lui dit ou lui parler et lui dit mon père si le prophète tu des demandes quelque chose de difficile ne t'aurai tu pas fait combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit lave toi et tu seras plus au verset 14 il descend il descend il descendit alors et il se plongea cette fois dans le jour d'un selon la parole de l'homme de dieu et ça et sa chère et devient comme la chère d'un jeune enfant et lui fut plus alléluia la rencontre avec le prophète c'est le thème amen ici c'était une histoire qui s'est passé entre le prophète et lise et plutôt et les chefs des armées syriens à cette époque c'était normal ils souffraient d'une lettre la maladie qu'on voit le droit de voir le droit de l'orient mais lisez et il s'est fait n'est ce pas le plus spirituel et les deux chrits et les deux chrits de celui n'est ce pas qui est un beau que le feu le feu et le sang du ciel il n'a pas connu la mort il ya des personnes qui n'ont pas connu la mort dans la vie la mort physique il ya un arbre dans la genèse et puis à l'espa et lille de toucher voilà donc quand il dit que je suis dit tellement la élise et c'est qu'ils demandaient ils voulaient avoir la deux portions de la puissance qui est assis alors qu'elle est montée dans un char de feu les parties le manteau d'élit est tombé et l'autre la récupérer qu'on appelle dit élisée et lisez de lille de la définition du nom et lisez de lille sauveur amen dieu sauveur dans élise et celui qui reçoit la compassion de la puissance d'élit il a commencé à exercer son ministère dans un ministère de puissance un ministère de gloire amen et effectivement et lille a fait et lille voulait faire plus que l'élisée élisée et lille a fait il a fait combien de miracles et lille à faire sept miracles c'est plus simple et qui de la bible voilà lisez beaucoup la vie et Élysée en a fait 13. On va y aller. Donc, il devait faire plus qu'Élie, n'est-ce pas? Ok. Mais voici ce qui va épatrer les gens. Il est mort, il en s'éveille, la tombe est là. Le gars, il meurt, on va l'enterrer dans la tombe d'Élie. Élysée, le mort a été ressuscité, ça fait le 14e miracle. Non, il a fait plus qu'il a fait, effectivement, plus qu'Élie. C'est le lecteur de la parole qui a dit, ça va beaucoup vous aider. Sur l'entend normal, pendant que son parcours sur la terre, il en a fait 13 miracles, c'est 13 miracles. Et pour faire comme Élie, il fallait faire 14. Il est mort, il est en s'éveille, les obélis, Élysée ont ressuscité mort. Donc, ça fait 14 miracles. Donc, apprenez à voir un peu des choses sur votre curiosité. Et donc, Élysée avait une puissante fonction de Dieu sur sa vie. Vous voyez, le prophète, c'est un consultant. C'est ce que vous avez fait tout à l'heure. Il essayait d'échanger avec le prophète. Le monsieur est malade. Il atteint une lettre. Donc, il part vers Élysée pour avoir un miracle. Et quand il arrive chez Élysée, Élysée envoie Géasie. Géasie, c'est un élève prophète. Il dit à Géasie, il va dire, il dit à ce monsieur, d'aller plonger cette fois dans le Jordan. Vous comprenez ? Donc, l'homme qu'on appelle Naama était choqué. On dit, il dit, Élysée, lui fut dit par un messager, va et lave-toi cette fois dans le Jordan. Ta chair reviendra sain et tu seras plus. Le verset, on nous dit, Naama fut irrité. Ça veut dire qu'il a entendu ça, ça l'a émerveillé. Bon, il y a quel rapport entre la prière et l'eau ? Moi, j'ai fait que tu pries pour moi. On m'a dit qu'il y a un homme qui délivre les gens. J'ai fait pour qu'il me fait délivrer. Et quand il me conduit vers le Jordan, et il me dit qu'on allait plonger cette fois dans le Jordan, il y a quel problème ? Il a été énervé. Écoutez très bien. C'est pour ça que quand vous rencontrez un prophète, il ne fera pas forcément ce que vous voulez. Voilà, il vous donnera une orientation prophétique. Donc, il reçoit une orientation parce que c'est ça, c'est un bide. Donc, ça l'a énervé. Il dit, on dit, Naama fut irrité et s'en allant. En disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi. » Donc, il avait des genouements dans la tête. C'est ça, quand tu veux voir un prophète, tout ce qui t'en entendait, il va brouiller sa mère. Amen. Il dit, je disais, il sortira vers moi. Il invoquera, il a dit, s'il sortira vers moi, il se présenterait lui-même en moi. Ça dit, il dira, « Moi, je lisais. » Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il ajoutira sa mère sur la place et guérira la lettre. Mais pourquoi il ne fait pas tout ça ? Il devait prier pour moi. Il devait imposer la main. Il devait toucher la lettre. Pourquoi il ne fait pas ? Et ce qui sort de lui, d'ailleurs, ce n'est pas lui. Il envoie quelqu'un. C'est pour ça que, par moments, ce n'est pas parce qu'on ne vous aime pas. Je vois des gens qui disent, « Prophète, touche-moi. » Je ne suis pas un toucheur d'or. Je suis désolé. Je n'ai pas pu te toucher. C'est pour communiquer quelque chose. L'anchon, on reçoit ça de Dieu quand j'ai un besoin. On est convaincu de prier parce qu'on sait que Dieu va le faire. Mais quand on n'est pas convaincu, on ne t'impose pas les mains. C'est pour ça que la biblique n'imposait pas les mains par précipitation. Écoutez, très bien. Moi, je ne veux pas te prier pour quelqu'un pendant que je suis fatigué. Je viens de finir un programme et puis je t'impose la main. Qu'est-ce qui te communique ? C'est la fatigue. Parce que Jésus dit, « Une force est sortie de moi. » Quand la femme l'a touchée, c'est qu'elle avait peur de ça. Donc, une force sort de l'autre. Donc, Dieu a un programme, l'énonction spécial qui descend sur le prophète et après ça, quand le prophète lui dit, « Il ne peut pas, il ne le force pas. » On m'a bien saisi. Il ne le force pas. Amen. Voilà. Souvent, il y a les cas, les gens pensent que le prophète, il n'a pas pitié, il ne voit Jésus. Non. Le Dieu te voit mieux que le prophète. Le Dieu te voit mieux que le prophète. Moi, c'est une condition que je reçois pour t'imposer la main. C'est une condition que je reçois. Et quand je sens ça, Dieu me dit, « Fais. » On ne suit que les ordres de Dieu. Pierre dit, « Nous avons pêché toute la nuit. » Mais, sur ta parole, sur la parole de Dieu, qu'ils ont jeté un filet, ils ont eu la pêche miraculeuse. Ils ont fait la pêche miraculeuse. C'est sur les instructions de Dieu qu'on agit. On n'agirait pas par sentiments. Qui aimerait pas ? Moi, j'aimerais que tout le monde soit guéri. Mais, écoutez, et quand Dieu parle à un prophète, mais quand Dieu te donne une orientation par un prophète, il faut suivre cette orientation. Donc, Dieu dit à Naaman, le prophète dit à Naaman, « Va plonger cette fois dans le journais. » Naaman était fâché, il était irrité, tout ça. Il dit, « Je le disais, voici, 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 voici. » Ici, il dit, encore pour choquer, il dit, « Voici, la fleur de Damas, Naaman, il dit, mais ici, c'est de l'eau, il y a des lochements là-bas, il n'y a pas à part, il n'y a pas à part, c'est encore mieux que le Jourdain. » Regardez la réponse de cette personne-là. On dit, « Ne vous mettez pas plus... » Voilà. Le verset 13, « Et sa sérité s'approcha pour lui parler, il disait, « Mon père, si le prophète t'avait, t'avais demandé quelque chose de difficile, n'aurais-tu pas fait, combien plus dois-je faire ce qu'il t'a dit, lave-toi et tu seras plus... » Le prophète a parlé, il faut l'exécuter. Amen. Il faut l'exécuter. Ok. On dit, « Il descendit alors, il plongea sept fois dans le jour, selon la parole. » On dit, « Selon la parole, ce n'est plus lui. » Nous, il n'était pas prêt à descendre. Il ne voulait plus. Mais quand les gens l'ont convaincu, il est descendu à cause des gens, sinon il n'était plus prêt. Il n'a plus rien dans l'autre, dans le jourdain. Mais quand il est descendu dans le jourdain, comme le prophète avait déjà dit dans la parole prophétique, il a plongé sept fois dans le jourdain et il a été purifié de sa lèvre. Amen. Et c'est ça, ce qu'on appelle l'orientation prophétique. Donc, quand vous venez rencontrer un prophète, ce n'est pas le temps de passer avec lui qui est le plus important. C'est ce qu'il déclasse toi et c'est ce qu'il te dit. Amen. Tu peux rencontrer un prophète puis il n'a rien te dit, il peut t'imposer les mains. C'est une orientation qu'il a reçue de Dieu et il le fait. Il ne pense pas qu'il fera ce que toi tu as dans ton cœur. Ou un homme duvé, il pense qu'en passant tout le temps le prophète, 40 minutes, 50 minutes. Non, ça ne veut rien dire. Le prophète n'était pas sorti à cette époque, à cette époque toi, pour parler à Nahama. Non, il a sûrement envoyé un élève prophète qu'on appelle Géasi. Géasi donne la parole. Il suffit de moi de respecter la parole. Je vais te donner une orientation. Je vous donne un exemple, je vous donne un témoignage d'une dame qui avait un problème d'enfantement. Ça j'étais à Bidjan, elle me trouve chez moi, dans mon cabinet, parce que moi j'avais un cabinet d'écoute, à Bidjan, de Plateau, de Carco d'Incan. J'ai mon cabinet dans le temps là, avant d'être à Dido. Donc la dame vient me rencontrer, et après, après le dimanche je l'ai appelé. Sur le champ, j'ai rien fait, j'ai seulement prié pour elle, je lui ai dit, va, reste à l'écoute. Mais deux mois après, je l'appelle, et puis elle vient, cette fois-ci, chez moi, pas au cabinet. J'échange avec elle, et puis j'ai dit, aujourd'hui même, c'est le jour de ton miracle. Évidemment, elle a la vie à même. Donc elle a la vie à même, tout ça. Et puis je lui ai dit, bon, ok. Elle a la même camusole, elle a la pâche en paque. Je lui ai dit, prends la camusole, le paque, et puis tu mets ça sur la camusole. Et puis tu descends, fais comme si tu es enceinte. Et puis tu vas, tu fais ça 7, tu lui restes pendant 7 jours. Elle lui ai dit, pardon, professeur, pardon. Pardon. C'est qu'il y a même le dit là, il ne peut pas. Affairage, point com, c'est dans notre email qu'ils ont créé ça, le site. Tu sais, les gens parlent quand tu as mangé quelque chose, ils vont parler. Ils savent tout ce que les gens ont mangé. Moi-même, là, mon site, on dit, c'est stérile. Et puis j'ai fait un truc comme ça. Ils vont venir me voir, bien traverser l'escalier. Ah, vous voulez ? Non, 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 il ne peut pas. Je lui ai dit, ok. C'est Affairage qui est là-bas. Elle dit, oui, elle dit, c'est la vente d'occuper le cycle. Affairage n'a pas dû voir, ça dit, c'est lui, ils aiment faire, ils aiment faire, même dans la fête des lances qu'on appelle Affairage comme c'est un cycle. Il dit, ah, je comprends. Vous savez, pour qu'une âme reçoive le miracle de l'enfantement, il a fait la persécution de Penina. Penina était la femme d'Elkana. Elkana avait deux femmes. Donc, Anne qui n'arriva à procréer et puis, Nessa Penina. Et c'est Penina qui a persécuté, persécuté, c'est sa persécution là qui a conduit Ah, dans Shiloh, dans la présence de Dieu. Amen. Bien, mais si tu n'es pas persécuté, tu ne verras jamais Dieu âgé dans ta vie. Quand tu commences à être persécuté, tu chèques la présence de Dieu très âgé. Amen. Il dit, on te persécute, elle dit, oui, le cycle est chez moi. Ils vont trop parler, il dit, mais Dieu est là. Dieu ne t'en parle pour que tu aies ton miracle. Amen. Elle a pleuré. Elle dit, c'est difficile, c'est ça la volonté de Dieu. Tu es obligé de le faire. Tu es obligé de passer par là. Il y a des choses, tu es obligé de passer par là. Parce que c'est un chemin. Parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas facile. J'appelle son mari. Je l'ai convaincu, je parle avec lui. Ok. Dans la forme de sang. Ça a commencé déjà même. C'est déjà pas le lieu. Qu'elle a commencé. Oui, c'est bon. Oui, oui. Depuis que j'ai des gens, depuis que... Ça a pris déjà le cycle. Tous les cycles, à faire un peu. Et puis les gens là, même matin, on me dit, madame, c'est ton mari qui veut blaguer. Ton mari, on va te foudre de nous. Pourquoi nous les noirs d'un savour ? Blanc, tu as mangé la vie du bien. Son voisin, il t'en fout de toi. L'année dernière, il était en Suisse, dans un ascenseur. J'ai dit à un blanc bonjour. Il répond pas. Il répond pas. Il répond pas. Je lui ai dit. Mon tir du village, là. Il lui ai salué français. Le blanc, il s'en fout de moi. Fais rien, moi. Je lui ai dit bonjour. Il vient. Je lui ai dit good money. Le blanc, il s'en fout de moi. Maintenant, on s'intéresse à tout. Ah, le noir. Deux hommes, il a traité. Il dit, ils sont dans maïs pour me blaguer. C'était quelle histoire des vies ?